Le Livre des Juges, chapitre 4 Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplait à l'Éternel après qu'Éhud fut mort, et l'Éternel les vendit entre les mains de Jabin, roi de Canaan, qui régnait à Hadsor. Le chef de son armée était Cicéra et habitait à Aroshet-Gohim. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel, car Jabin avait neuf cents chars de fer, et il opprimait avec violence les enfants d'Israël depuis vingt ans. Dans ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapidote, était juge en Israël. Elle siégeait sous le palmier de Déborah, entre Rama et Béthel, dans la montagne d'Éphraïm, et les enfants d'Israël montaient vers elle pour être jugées. Elle l'envoya appeler Barak, fils d'Abinoham, de Kédesh-Nephtali, et elle lui dit, « N'est-ce pas l'ordre qu'a donné l'Éternel, le Dieu d'Israël ? Va, dirige-toi sur le mont Tabor, et prends avec toi dix mille hommes des enfants de Neftali et des enfants de Zabulon. J'attirerai vers toi au torrent de Kizon, Cicéra, chef de l'armée de Jabin, avec ses chars et ses troupes, et je le livrerai entre tes mains. » Barak lui dit, « Si tu viens avec moi, j'irai, mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. » Elle répondit, « J'irai bien avec toi, mais tu n'auras point de gloire sur la voie où tu marches, car l'Éternel livrera Cicéra entre les mains d'une femme. » Et Déborah se leva, et elle se rendit avec Barak à Kédesh. Barak convoqua Zabulon et Neftali à Kédesh. Dix mille hommes marchèrent à sa suite, et Déborah partit avec lui. Hébert, le Kénien, s'était séparé des Kéniens des fils de Hobab, beau-père de Moïse, et il avait dressé sa tente jusqu'aux chênes de Tzanaïm, près de Kédesh. On informa Cicéra que Barak, fils d'Abinoham, s'était dirigé sur le mont Tabor, et depuis, à Rochette-Gohim, Cicéra rassembla vers le torrent de Kizon tous ses chars, neuf cents chars de fer, et tout le peuple qui était avec lui. Alors Déborah dit à Barak, « Lève-toi, car voici le jour où l'Éternel livre Cicéra entre tes mains. L'Éternel ne marche-t-il pas devant toi ? » Et Barak descendit du mont Tabor, ayant dix mille hommes à sa suite. L'Éternel mit en déroute devant Barak par le tranchant de l'épée, Cicéra, tous ses chars et tout le camp. Cicéra descendit de son char et s'enfuit à pied. Barak poursuivit les chars et l'armée jusqu'à Rochette-Gohim, et toute l'armée de Cicéra tomba sous le tranchant de l'épée, sans qu'il en restât un seul homme. Cicéra se réfugia à pied dans la tente de Jaël, femme de Hébert, le Kénien, car il y avait paix entre Jabin, roi de Hadsor, et la maison de Hébert, le Kénien. Jaël sortit au devant de Cicéra et lui dit, « Entre, monseigneur, entre chez moi, ne crains point. » Il entra chez elle dans la tente et elle le cacha sous une couverture. Il lui dit, « Donne-moi, je te prie un peu d'eau à boire, car j'ai soif. » Elle ouvrit l'outre du lait, lui donna à boire et le couvrit. Il lui dit encore, « Tiens-toi à l'entrée de la tente, et si l'on vient t'interroger en disant, y a-t-il ici quelqu'un ? » Tu répondras, « Non. » Jaël, femme de Hébert, saisit un pieu de la tente, prit en main le marteau, s'approcha de lui doucement et lui enfonça dans la tente le pieu qui pénétra en terre. Il était profondément endormi et accablé de fatigue, et il mourut. Comme Barak poursuivait Cicéra, Jaël sortit à sa rencontre et lui dit, « Viens, et je te montrerai l'homme que tu cherches. Il entra chez elle, et voici, Cicéra était étendu, mort, le pieu dans la tempe. » En ce jour, Dieu humilia Jabin, roi de Canaan, devant les enfants d'Israël. Et la main des enfants d'Israël s'apesantit de plus en plus sur Jabin, roi de Canaan, jusqu'à ce qu'ils eussent exterminé Jabin, roi de Canaan.